Je suis dyslexique, dyscalculique, dysphasique et j'ai des troubles de l'attention. Et faire des streams, ça m'a apporté énormément aussi personnellement. Salut, c'est Shorks, bienvenue dans mon studio. Moi, c'est Khan, j'ai 24 ans, j'habite dans la province de Liège, plus précisément à Lières. On peut me retrouver sous le pseudonyme de Shorks, c'est H-O-R-K-S. Avant de faire un stream, c'est assez important de bien se mettre dans l'ambiance. Quand tu lances ton stream, c'est juste à attendre que les gens viennent. J'ai commencé les jeux vidéo quand j'étais assez jeune, j'avais entre 11 et 12 ans. J'essaye de stream au minimum 2 à 3 fois par semaine. J'ai vraiment décidé de me lancer sur un seul jeu qui était vraiment mon coup de cœur. Mon jeu, c'est Ark. C'est un jeu de survival en PvP, donc joueur contre joueur. Et en gros, on est sur une île et il y a des dinosaures qu'on peut approuvasser. C'est vraiment un jeu où, entre guillemets, c'est toute une communauté du jeu qui peut se retrouver très facilement et très rapidement sur ton stream pour certaines raisons. Quand tu te bats contre une tribu qui est ennemi, tu vas voir des gens de ta tribu qui vont regarder pour voir l'évolution de la guerre, de voir comment ça se passe, etc. Mais tu vas aussi voir des ennemis qui vont essayer de te regarder, non seulement pour essayer d'avoir des informations, mais aussi parce qu'ils aiment bien ton contenu. C'est un jeu qui, même s'il a maintenant 7 ans, il y a énormément de choses à faire et on n'en a jamais fini. Donc des fois, il va y avoir des guerres de tribu contre tribu. Des fois, il y a des moments où on va passer à élever des dinosaures. Ça peut paraître bête comme ça, mais des fois, on va farmer, donc récolter des ressources, etc. Hey, Goony ! How are you doing ? Dernièrement, on s'est fighté contre une grosse tribu. Ça nous a pris 5 jours pour raser la map. C'est très rapide. 5 jours, c'est très rapide. C'est un jeu où tu dois investir énormément de temps, mais du temps in real life en vrai. Tu sais très bien que, par exemple, des fois, quand tu fais telle ou telle créature, et que toutes les 8 heures ou toutes les 4 heures, tu dois retourner sur le PC pour faire des bonus. À la fin, quand tu as 500 dinos, tu fais le calcul. Combien de fois tu as dû retourner toutes les 8 heures pour faire tel ou tel truc ? Des fois, juste pour un seul dino, tu en as pour une semaine. Une semaine ou 10 jours pendant lesquelles, toutes les 8 heures, tu dois retourner sur ton PC pour faire un câlin, pour lui donner une viande de poisson crute, etc. Pour qu'à la fin, il ait ses bonus et que tu puisses envoyer ton dinos à la guerre, quoi. Mes streams, je les fais principalement en anglais. Je trouve que pour attirer un public plus large, on va dire, il est préférable, sur le jeu auquel je joue, de parler anglais. Right now, I'm just looking for a place for using my rec, so... Il y a énormément de communautés différentes, donc il y a des Espagnols, des Français, des Anglais, des Turcs, il y a vraiment de tout sur le jeu, des Allemands aussi. Parler anglais, en fait, ça permet de se réunir, quoi, donc je pense que c'est aussi bien de stream en anglais. Garder ses vues, même quand tu ne fais pas la guerre, c'est ça le plus gros défi. Moi, ça va, parce que maintenant, je propose du contenu différent, forcément, j'ai une caméra, donc ça fait des interactions un peu plus directes, entre guillemets, avec tes viewers. Sur Twitch, je peux permettre à mes viewers d'interagir avec moi via des points de chaîne, via des subs, via des donation goals, etc., qui me permettent si telle ou telle personne donne autant, je fais telle ou telle chose. Mes objectifs, principalement sur Twitch, ce serait de, par exemple, montrer aux gens qu'on peut aider des communautés ou des causes, tout en restant chez soi et en montrant de la bienveillance. Moi, de base, je suis dyslexique, dyscalculique, dysphasique, donc qui a des problèmes pour s'exprimer, et j'ai des troubles de l'attention. Et faire des streams, ça m'a apporté énormément aussi, personnellement, sur le fait qu'aujourd'hui, j'arrive très bien à m'exprimer devant une caméra, ou à des gens qui sont en anglais, en français, ou en turc, sur mes streams, ou même dans la rue, mais surtout. Et alors que de base, j'étais très dyslexique et qu'à 16 ans, des fois, je m'arrêtais pendant une minute au bout de mes phrases, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada